En vrai ça fait longtemps, en vrai ça fait longtemps et j'ai vraiment envie. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode 3 de Gaze My Elo. Alors, on en a des nouveaux, on en a des nouveaux, hop. On va vraiment faire au pif, on va vraiment faire au pif. Je vais prendre... Toi ! Exion. On voit juste son level, 423. Pyke, là tu commences avec des points en moins. Pyke là, et il me faut une rankette classée, rankette solo duo, et je prends la première Alistar 317 que tu perds ! En même temps, qu'est-ce que tu fous avec juste une mort quoi ? Ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Regarde juste les runes. Ok, ça me semble correct. Azir qui était en train de check au bon endroit. L'invade est bien réfléchi. Les gens sont plus ou moins au bon endroit. Là déjà, ça m'étonnerait fortement que ce soit du bronze silver. Juste, juste il invade. Oh la p*** ! Et en plus elle fait la technique là. Ah la chouin ! Ah la chouin ! En gros cette technique, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. C'est tout simplement avec l'item support, quand vous tapez un champion, vous avez 15 gold. Ça vous le savez. Du coup, ça marche aussi sur les tours. Du coup, ce qu'a fait le mec, c'est suicidé à la tower du mid, level 1, avant que le mob y revienne ou que les minions reviennent, pour avoir 45 gold. Bref, petit tricks que la cam a fait. C'est un peu risqué parce que si tu te fais tuer, basse. Voilà, mais c'est souvent faisable. C'est souvent faisable en vrai. Je vais juste voir la transi level 2. Bon, la transi level 2 ne sera pas très intéressante pour l'équipe bleue là. Ils sont déjà très très trop avancés pour engager. On va s'arrêter à 3 minutes. Est-ce qu'il y a une morceau ou pas ? Oui. L'Alistar qui se fait bien fight back. Hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? On va s'arrêter sur ce move. On va devoir dire quel élo c'est sur ce move. Il n'y avait dans aucun monde, il pouvait se retourner. Après, il n'a ni flash ni heal. Non, c'était chaud. Je regarde juste la mort de Seth. Et je dois deviner. Je ne peux pas aller plus loin. Oh oh ! Mais il se passe quoi ? Quand je regarde les gens jouer, je vois des trucs. Mais encore une fois, c'est à péter son écran. Je suis 7. Je mets droite ou gauche-droite, je ne sais pas. Et le deuxième coup. Et je me fais bump max range. Mais attends, mais est-ce qu'il a FK ? Est-ce qu'il a FK ? Est-ce que dans la game... Non, non, il n'a même pas FK. Attends, je regarde juste si quelqu'un a FK dans la game. Le problème, c'est que... C'est cliché, en fait. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte. Mais dans League of Legends, les gens... C'est tout le temps les mêmes putains de joueurs. Vous savez, moi, quand je joue Nico, j'aime bien les Draven parce que ça joue agressif. Mais c'est tellement à double tranchant parce que... Soit tu stompes. Soit il meurt, il fait une erreur et il rashkit la game tout de suite. Mais attends, mais niveau 8, il a rashkit quand, en fait ? Il aurait rashkit ici. Oh, pauvre Alistar. Alistar, c'est le joueur qu'on regarde, je crois. Alistar ne pouvait rien faire. Et moi, c'est pour ça que je ne joue pas des supports utilitaires. Je joue avec un Draven comme ça. Mais une fois, aujourd'hui, je ne joue plus jamais support. Et du coup, là, il a rashkit, c'est ça ? En 3-3-1 ! C'était le mec qui avait tous les kills, en plus ! Et ils ont joué encore presque... Ils ont joué 8 minutes encore après. Oh, le bâtard ! C'est souvent, c'est souvent le cas. Les veines, ceux qui rashkit... Franchement, il faudrait qu'on se fasse une liste, une tier liste des joueurs de champions qui rashkit le plus. En ADC, je te mets direct Draven top 1. Mais top 1, mais... Wouh ! Giga loin. T'as les veines aussi, c'est incroyable. Imagine, imagine tes 7. Déjà, déjà, t'as pas de chance au début. Tu finis la game en 1-5-1. Et ton ADC qui a tous les kills, parce que si t'es fait camp, il rashquitte la game. J'aurais exposé mon écran x2. Du coup, je pense que c'est du... Ça m'a l'air d'être du D4. Je dis D4. Du haut plate. Pas l'eau plate, ça m'étonnerait en vrai. Oh, quoique... Ah, plate 4 ! Ah ouais ? Bon, du coup, je me suis trompé. Tu as gagné un skin mystère. J'ai dit D4. Ok, next ! Next. Je ne regarde pas, je ne regarde pas. Je prends toi ! Franky39. Lui, je ne vais pas savoir son elo, dans le sens de son vrai elo. C'est-à-dire que ce mec peut être diamant, mais vu qu'il est niveau que 46, il peut être toujours dans l'ascension de son smurf. Et il n'est peut-être que plate ou gold. Mais aucun problème. Il a une game de ranked de... Ezreal. Donc, soit c'est un nouveau joueur, soit c'est un smurf. Euh... Ah, j'ai eu Ezreal mid ! Bogus. Euh... Là, il y avait du pack et Léona à niveau invade. C'est violent pourtant, hein. Et il n'y a personne qui check, hein. Ça check très très mal. Ouh, ça check très très mal. Ouh là 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 là. Oh, c'est de la merde. Ça check très très mal. On est peut-être sur du silver, là. Parce que quand il y a une Léona et Pyke, je pense qu'à partir de plate, ça aurait fait des contre-invade ou invade. Ou au moins une protection d'invade. Là, ça n'a rien fait. Donc là, on est max sur du gold. Je vais accélérer. GLHF. Ça lâche un GLHF. Ça arrive, ça arrive. Tous les lots, ça arrive. My Garen. Oh, attends, attends. Attends, attends, attends. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le Timo qui dit My Garen, je trouve ça bizarre. Ou ça ferme très mal, je crois. Non. Il foire, là. Ah non. Oh putain, il a eu de la chatte. Attends, je crois que ça ferme super mal. Oh putain. Oh putain. Oh bordel. Oh bordel de merde ! OK. Là, euh... Silver Cat, gros max. Là, ce qu'a fait Timo est de dire My Garen, un Warwick qui gank aussi vite, sans red buff. Bronze. Je regarde même pas plus loin. Je dis bronze 3. Je vais même pas plus loin. Je dis bronze 3. Bronze 2. Y'a pas besoin d'aller trop loin. Y'a pas besoin d'aller trop loin. On a vu ce qu'on voulait voir. Tout va bien. Francky, donc je rappelle, au niveau de... Pour deviner, si je hit, par exemple, si je dis bronze 3 et que c'est bronze 2, je win. Même si je dis bronze 1 et que c'est bronze 4, j'ai pas besoin de donner de giveaway. Mais si je dis bronze et qu'il est silver, là, je donne un giveaway. OK ? OK, next ! C'est parti. Toi. BTT, Azirly, c'est parti. Boum, boum, tac, tic, 97 Timo, let's go. Ramp 4 solo duo. Parfait, on peut aller regagner. C'est parti pour le Garen 952 et on va finir avec le petit Azirly. Ça a l'air OK, ça a l'air OK. Tout m'a l'air OK. C'est parti. Attends, il va reset, là, non ? Non ? OK. Putain, il a géré, le bâtard. J'aurais eu peur du reset, vu que je joue pas jungler. OK, petit sidestep. C'est bon. Elle a mis du temps avant d'auto-attaque, là, Yumi, hein. Ah non, elle a mis la ward parce qu'elle a perdu le truc. OK, OK, OK. Elle a eu le réflexe de poser la ward tout de suite dans le buisson. OK, on met quelques auto-attaques pour ça. Attends, attends, 2 CS, le Malzart ? 2 CS en 2 wave ? Mais attends, mais il faut que je regarde la mid lane, en fait, moi. Attends, mais comment il a eu 0 creep ? Utilise ton E. Oh, l'erreur de la mettre sur la harie. Il se fait zoner, du coup. Il en a eu un. Et c'était chaud, en vrai. Il a eu... C'était chaud, limite. On est où ? Serait-ce le fer ? Voilà, c'est bon. Le 3 CS. Voilà, ça commence. C'est bon, voilà, c'est bon. OK, OK, alors, sur ma vie, si ça dépasse le bronze, elle, j'éclate 4 la vidéo. Peut-être que c'est pas non plus du fer 4, quoi. Non, on est en bronze. Mais 100% on est en bronze. Bronze 3. Et encore, je devrais dire fer 1. Est-ce que je dis fer 1 ? Bronze 4,5. Bronze 4,5. Mais non ! Mais non !